Salut, c'est Mia. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sneak & Gossip, l'émission qui parle des scandales de la sneaker. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui a fait chuter les actions de Nike en bourse, le Zion Gates. En février 2019, se jouait un match universitaire de basket très suivi par les Américains entre Duke et la Caroline du Nord, deux grands rivaux. Parmi les rangs de Duke se trouve une grande star du basket universitaire et une future grande star de la NBA selon les médias américains, Zion Williamson, qui a seulement 18 ans. Mais un incident étrange va avoir lieu puis impacter le destin de notre Poulouse d'Or. Après seulement 36 secondes, tous les spectateurs du stade retiennent leur souffle en voyant Zion s'écrouler sur le parquet. C'est le même effet qu'un fan du PSG pourrait ressentir en voyant Neymar tomber de douleur, si vous voulez vous faire une petite idée. C'est alors qu'on voit sa chaussure, la Nike PSG 2.5 a été totalement détruite suite à un appui et c'est en effet elle qui a causé sa chute. Le joueur se relève, mais boite et quitte le terrain prématurément, gâchant ce rendez-vous de fans de sport. Mais calmons-nous, tout va bien. En effet, le joueur est diagnostiqué d'une entorse au genou, donc plus de peur que de mal pour lui. Cependant, cette affaire a fait grand bruit car ce n'est pas n'importe quel joueur, c'est celui qui est destiné à être le numéro 1 de la draft de NBA l'année suivante. Le résultat, Nike s'est effondré à Wall Street avec une paire équivalent à 1,2 milliard de dollars. Même LeBron James a réagi demandant des nouvelles de Zion. Nike a déclaré qu'il avait déjà eu des problèmes, mais pas aussi visibles. Ils assurent que la qualité de leurs produits est ce qu'il y a de plus important pour eux et que c'est finalement qu'un incident isolé. Cependant, cette nouvelle est arrivée au pire des moments, car Nike avait déjà eu des problèmes un an auparavant avec des joueurs qui se faisaient déchirer leurs maillots en plein match avec un simple tirage. De plus, un Kenyan Eliud Kipchoch, un grand marathonien qui était destiné à battre un record du monde, a vu ses semelles sortir de ses Nike en 2015, l'empêchant de réaliser une telle prouesse. De plus, d'autres images sont sorties montrant que Manu Ginobili, un joueur de basket argentin, avait eu le droit aux mêmes événements en 2014 avec sa chaussure qui s'est littéralement déchiquetée en plein match. Alors, on ne va pas exagérer non plus, ce sont quand même des incidents très très rares. Cette affaire a provoqué de vives réactions qui ont bien fait rire sur les réseaux sociaux. Comme le pic envoyé par Sketcher dans le New York Times qui parodie le Just Do It en mettant à la place Just Blew It avec une photo de la sneaker déchirée. Alors oui, c'est drôle et ça a fait une bonne pub, mais pas sûr que ça les lance sur le marché de la NBA. Je suis sûre que Nike a dû bien rire en voyant ça. Finalement, tout s'est bien fini, que ce soit dans l'équipe ou chez Nike au final. Le joueur devrait vite s'en remettre, heureusement pour Nike. De plus, Nike est l'équipementier officiel des Ducs depuis 1992 et ça ne devrait pas changer de si tôt. Peu de chance également que Zion se dirige vers une autre marque que Nike lors de son entrée en NBA. La marque étant au sommet du monde du sponsoring. C'était Mia, à bientôt pour de nouveaux Gossip. Bye bye. Sneak-on Gossip, épisode 13, prise 1. Et la blague ? Il n'y a pas de blague. Le Zion Gates. J'ai dit Zion. Ouais, il n'y a pas dit Zion, donc c'est Zion. Zion Gates et c'est Duke. Ah non. On repart du début. Le Zion... En effet, le joueur est diagnostiqué d'une entorse du... En effet, le joueur est diagnostiqué. J'arrive pas à le dire. Et ce qu'il y a de plus ? De plus, un Kenyan n'est lieu de Kepchoche. Quoi ? Un Kenyan. J'arrive pas à le dire. – Sous-titrage FR 2021